Je suis M. Nounou Marc, chef de service à la Direction Générale des Productions Végétales du ministère en charge de l'Agriculture. Je suis le coordonnateur national du projet TAPI-ES. Nécessaire au Burkina Faso pour le renforcement de la résilience des populations face aux effets néfastes de changements climatiques. Les lacunes sont liées fondamentalement au manque de services support à l'innovation, la faible coordination entre les acteurs et la faible capacité des acteurs qui animent le système national d'innovation. Après la mise en œuvre du projet TAPI-ES au Burkina, nous aimerions avoir un système de suivi et évaluation opérationnelle entre les différents acteurs du système national national d'innovation agricole. Il faut un environnement favorable à l'innovation avec beaucoup plus de services support à l'innovation et adapter aux besoins des innovateurs. Dans le contexte du COVID-19, l'équipe projet est amenée à réduire le nombre de participants aux ateliers multi-acteurs compte tenu des respect des mesures barrières et également de faire les formations et les réunions en ligne, tout cela pour le respect des mesures barrières. La différence entre le projet TAPI-ES et les autres projets d'appui à l'innovation, c'est que cette fois-ci nous avons affaire à un projet multisectoriel et également un projet d'appui institutionnel qui fait appel à des approches systémiques de l'innovation plutôt que des appuis individuels aux innovateurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada